Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Les fonctions linéaires et les fonctions affines En général, quand l'alphabet n a la fonction linéaire s'écrit sous la forme de f de x égale à x Les fonctions f de x par exemple est égale à 2x c'est une fonction linéaire ou là f de x égale à 1 sur 2 x ou là g de x égale à racine de 2x donc a c'est un nombre réel d'accord ? bien D'abord, les questions que j'ai fait c'est qu'on a calculé f de 2 par exemple f de 2 donc f de 2 ça veut dire l'image de 2 maintenant on a l'équation lié dedans f de x est égale à 2x c'est-à-dire l'équation lié à tauna alors f de 2 donc c'est un remplacé x de 2 d'accord ? il y en a f de x donc le f de x donc x est égale à 2 donc c'est un remplacé x de 2 alors égale à 2 x 2 égale tout simplement 4 alors f de 2 égale à 4 donc l'image de 2 est 4 donc l'image de 2 par la fonction f est égale à 4 et là on a un point maintenant on a le point A il y a l'abscisse d'abscisse 2 et l'ordonnée 4 donc c'est un point vous savez ? donc f de 2 est égale à 4 d'accord ? bien d'abord les questions que j'ai fait c'est maintenant donner ou bien tracer c de f ou bien la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé orthogonal et là on a un repère donc on a maintenant l'axe d'abscisse l'axe d'abscisse nous sommes liens l'axe x une version f de x l'origine O l'unité I OI et l'unité OJ d'abord, il y a des coordonnées qui sont le point A2,4 donc A2, le point d'abscisse XA, il y a des flux d'abscisse XA2, ça va être 1,2 et YA4 1,2,3,4 c'est une de la projection donc il y a le point A la fonction linéaire passe toujours par O passe par l'origine droite, c'est de F passons par A et O il y a la représentation graphique de la fonction F de X égale à 2X c'est de F d'accord, bien il y a une question 3 ou bien la question 2 la même question en général il faut le calculer ou bien 1, calculer l'antécédent l'antécédent de 4 par la fonction la fonction F d'accord, l'antécédent ça veut dire l'image réciproque l'antécédent l'image réciproque ou bien déterminer le nombre qu'il y a pour image 4 d'accord, donc je l'ai dedans normalement F de X égale 2X d'accord donc si vous voulez calculer l'antécédent de 4 ou bien le nombre qui apporte image 4 donc 4 c'est le nombre donc F de X donc F de X est égal à 4 donc on a Y est égal à 4 donc on a fait F de X est égal à Y donc on a F de X c'est-à-dire le cas de Y c'est-à-dire le cas de Y donc on a le nombre 4 c'est le point d'ordonnée maintenant si on a cette question on a dit que le point B est égal à 4 alors c'est le point d'abcisse vous savez c'est le point d'abcisse bien donc si on a la valeur de X on a dit l'équation donc on a remplacé F de X par 4 donc il y a 4 égale 2 fois X 2X alors X égale à 4 divisé par 2 donc 2 fois 2 est égal à 4 alors X est égal à 2 donc X est égal à 2 donc l'antécédent de 4 par la fonction F est 2 donc F de 2 égale à 4 d'accord bien on a de le point A et on a de le point B d'accord donc on a de l'axe de l'question vous savez bien d'abord les fonctions affines donc les fonctions infines les fonctions les fonctions infines alors les fonctions infines en général s'écrit sur la forme de F de X égale à X plus plus B d'accord comme on a le point A on a le coefficient d'accord le coefficient les fonctions infines sont les moins amiles ou B on a l'ordonnée à l'origine B l'ordonnée l'ordonnée à l'origine l'ordonnée à l'origine pardon pardon l'ordioub l'ordioub l'indade l'asle bien nous allons l'exemple soit on considère G de X égale 2X plus 1 donc elle est une fonction infine Donc, coefficient 2 est d'ordonner à l'origine 1. Question. Calculer l'image de 2 par la fonction g. Question, on ne peut pas. Examen. Il y a l'image, donc il y a f, donc c'est calculé g2. G2, 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 g2. Alors, on a g2 égale 2 multiplié par 2. Par 2 plus 1. D'accord ? Donc, il y a 2 fois 2 plus 1. Alors, g2 égale 4 plus 1 est égal à 5. Alors, l'image de 2 par la fonction g est... et 5. D'accord ? Il y a g2 égale 5. Il y a un point qui a, d'abscisse 2, x, y. y, c'est simple. D'accord ? A l'idée, donc, il y a une autre représentation graphique. Bien. Question 2, Matalane. Déterminer l'image réciproque, ou bien l'antécédent. Donc, réciproque et l'antécédent. Deuxième question. Déterminer, ou bien calculer l'antécédent, ou bien l'image réciproque, ou bien calculer le nombre qu'il y a pour image. le nombre qu'il y a pour image. L'image, pour image, nous allons 1 par la fonction g. Donc, je vais vous montrer. Donc, il y a un point qui m'a compris là. Calculer le nombre qu'il y a pour image. Donc, la réciproque. Donc, 1, F, G2, G2, X. Donc, c'est ça, oui, Y. Alors, Y. Il y a une fin d'imprimée de la fonction l'indemnée. On va dire, remplacer G2, X, 1. La valeur de 2, X. D'accord ? Donc, il faut que je vous déterminer le nombre qu'il y a pour image. Donc, c'est l'image réciproque de 1. D'accord ? Bien. Alors, on a G2, X. Égale à 2, X. Plus 1. Alors, on remplace G2, X. Par le nombre 1. Alors, 1. Égale 2, X. Plus 1. D'accord ? Alors, 2X égale à 1, moins 1. Donc, 2X égale à 0. Alors, X égale à 0 sur 2, 0. Donc, X égale à 0. Donc, le nombre qu'il y a pour image 1 par la fonction G est 0. D'accord ? Donc, on va faire l'examen. Autant qu'il y a un point, il y a P d'abscisse 0 et d'ordonnée 1. Vous savez ? Il y a en général, il y a G2, 0, égale à 1. D'accord ? Donc, on va dégoller notre question 3. Donner la représentation graphique de la fonction G. D'accord ? On a un général, je m'attends le chélico. Maintenant, on va dégoller notre réel en aya. Bref, brefment. On va dégoller notre réel en aya. Axe d'ordonnée, axe d'abscisse. Maintenant, il y a 0, 1, 2, 0, 1. On va dégoller notre réel en aya. Il y a le point P. Maintenant, on va dégoller notre réel en aya, 2, 5, 2. On va dégoller notre réel en aya, 2, 5, 2, 1, 2, 5. Il y a 4, 5. Il y a le point B. Donc, il n'y a pas dans le point A. Donc, il y a derrière droite, c'est de G. C, 2, G. C, 2, G. C, 2, G. C, 2, G.